bonsoir messieurs dames alors ce soir nous sommes dans la classe de philo dingo nous allons apprendre à jouer la comédie tous ensemble dans ce cours dans ce cours d'art dramatique on va oublier le personnage que l'on incarne supposons vous deviez jouer un personnage peu importe lequel dans la vie de tous les jours ou au cinéma ou au théâtre oublions ce personnage et concentrons-nous sur notre propre notre propre corpus essayons de sentir ce que nous sommes personnels de façon à faire une introspection en soi même si l'on va chercher en soi c'est-à-dire les émotions que l'on éprouve à cet instant présent les mécaniques de notre corps qui nous sommes ce que nous représentons il va y avoir une connexion avec l'univers en quelque sorte à travers le ressenti le ressenti de notre propre corps on va se connecter à l'univers et on va commencer à respirer à se sentir bien c'est un peu un exercice de sophrologie en quelque sorte puisque l'on reintègre la sérénité que l'on éprouve en soi personnelle on se calme on n'a plus du tout d'émotion, de divagation d'esprit etc on va se penser à notre propre corps à notre respiration à ce que nous éprouvons en nous-mêmes notre bien-être en quelque sorte si vous allez bien si vous vous sentez bien faites une relation avec votre propre corps à partir de là vous allez ressentir des émotions étranges auquel vous ne pensiez pas il y a deux minutes vous allez avoir comme des des sentiments qui vont naître dans votre tête qui vont naître tout seul ces sentiments il faut bien les observer et les assimiler en quelque sorte les comprendre ce sont ceux qui vont vous dire ce que vous ressentez ce sont eux qui vont être réels pour vous l'émotion que vous allez éprouver devant la caméra devant votre public avec vos amis il faut faire une connexion avec votre corps votre pensée vos sentiments très très fortes très intenses de façon à ce que vous soyez vrai vrai vous reflétiez vous reflétiez ce que vous êtes vous-même à cet instant présent comme si vous étiez seul seul et à partir de là vous allez essayer de comprendre qu'est-ce que ces sentiments que vous éprouvez au plus profond de votre être sont en train de vous parler et de vous dire lorsque vous êtes imprégné de cette atmosphère qui reflète l'instant que vous vivez là au présent vous êtes dans la réalité dans la vérité de vous avec vous-même et à ce moment-là vous allez pouvoir dire votre vérité au public aux gens qui vous entourent votre propre vos propres sentiments vos propres émotions vos propres inquiétudes vos propres problématiques qui se posent que votre esprit laisse entrevoir et de cette manière vous allez avoir envie ou vous n'allez pas avoir envie vous serez vrai vrai devant la caméra même si ces sentiments vous ne voudriez pas les montrer parce que vous pensez qu'ils sont à vous c'est votre intimité qui vous appartiennent mais en tant que personnage public vous avez le droit de les cacher de les montrer suivant votre honnêteté suivant vos principes vos convictions personnelles les convictions personnelles de l'acteur c'est tout c'est le mobile c'est ce qui va entraîner le mobile les convictions personnelles de l'acteur dépendent de son caractère propre que l'on peut découvrir dans l'énéagramme 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 ce sont les profils de personnalité vous représentez votre propre personnalité et vos convictions personnelles vous avez étudié déjà quel est votre rôle ce que vous avez envie de faire passer à la caméra vous êtes déjà introspecté vous savez quelles sont vos motivations et en rapport de ces motivations vous allez exprimer votre parole dans le sens d'acclimatation avec vos propres sentiments les sentiments que vous recevez à cet instant là présent c'est un travail c'est un travail qui demande les fausses croyances les fausses croyances les fausses croyances c'est ce sont les échos qui proviennent de l'extérieur qui vous en perturber ces fausses croyances 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 vous allez être vous allez être dans le faux perpétuels les fausses croyances les fausses croyances c'est l'ennemi du comédien l'ennemi englouti dans un chemin qui est faux la lutte des fausses croyances c'est l'objectif numéro un du comédien c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse de la psychologie qu'il étudie l'analyse transactionnelle qu'il étudie des psychologues qui parlent justement de ce phénomène de façon à ce que lorsque le comédien se recueille en lui-même qu'il aille chercher au plus profond de lui les sentiments qui émergent ce ne soient pas des sentiments parasités par les fausses croyances ou tout au moins des sentiments qui vont être en adéquation avec la réalité véritable de l'entourage et de ce qu'il passe de façon toujours à ce que le comédien soit vrai sur ça le plus important c'est d'être vrai c'est paradoxal puisque la comédie en général pourrait être du mensonge on assimile ça à une comédie à un délire et je préfère personnellement vivre la comédie comme une émanation de la réalité plutôt que d'une émanation d'un fantasme de fausses croyances parce que si on va faire de la comédie dans une émanation fantasmatique mais fantasmatique dans le sens de perturbation on parle dans le sens de faux dans le sens de croyances de fausses idées et à ce moment là on va être contre-productif parce qu'on va laisser croire laisser croire au public que ce que nous disons est la réalité c'est pourquoi le comédien doit être extrêmement perspicace pour être réellement lui-même dans la propose au public sans jamais mentir je pense que c'était costaud ce soir très costaud c'est très costaud c'est pour vous expliquer comment pourquoi la comédie est si importante de nos jours l'art de la dramaturgie intime très important voilà je vous remercie d'avoir écouté j'espère que ça vous a plu c'était cet art de la dramaturgie intime comment comment créer une histoire dans notre tête qui va être vraie qui va sortir de nos propres entrailles mais qui va être en même temps le fruit de notre réflexion et de notre savoir-vivre et de notre philosophie et de notre enseignement et de ce que nous avons à dire au monde parce que le comédien est un exemple pour le monde il doit rester quelqu'un de très sage finalement philosophiquement et intellectuellement pourquoi ? parce que le peuple se reconnaît à travers le comédien et le comédien est comme un exemple à suivre quelqu'un qui va donner l'impulsion au peuple une certaine impulsion une certaine force et cette impulsion doit être dans un sens prolifique dans un sens de bienveillance je ne sais pas trop comment on appelle ça l'impulsion l'impulsion du comédien doit donner la motivation au peuple de vivre et d'être heureux en même temps dans un sens je vous remercie d'avoir été ici le cours 344 dramatiques je vais vous faire un petit rappel sur la dramaturge intime de l'acteur cette dramaturge intime qui est toute la source par laquelle le comédien s'inspire qui part du profond de son âme du profond de ce qu'il ressent et qui a une équation avec sa philosophie et son savoir-mi de façon à ce qu'il puisse donner cet exemple au peuple qu'il regarde pour réconcilier et apporter une petite joie intérieure je vous remercie d'avoir écouté je vous dis à bientôt au revoir au revoir